je cherche la protection de dieu contre le satan le lapidé de par le nom de dieu toutes les mains et toutes les mains de mes accords que la paix soit sûrement nous allons parler d'une région qui s'appelle chib jazeera el arabe ce qu'on appelle la presqu'île des arabes l'arabie non pas l'arabiste des saoud mais l'arabie parce que les saoudes à l'époque n'existaient pas encore et cette région a une importance importante ce que un personnage important a vécu par ici qui s'appelle héber oude en arabe dont l'ancêtre bien connu s'appelait cham sam dont le père de ce cham s'appelait noé ce n'est pas l'histoire de cette région que nous allons parler bien que ces personnages de cette région qu'on appelle à côté du sultanat d'omane l'arabie du sud et le nord de du yémen à la région de zafar a eu une importance cruciale puisque ces personnages sont remontés jusqu'à la mésopotamie l'iran la perse on appelle ça allait à l'irac la perse la mésopotamie je parlais l'irac pour aller à kanahan ce qu'on appelle la judée palestine de maintenant et bien d'autres régions comme taméou la basse égypte et tachemou la haute égypte la région de couche la nubie le soudan le pays de kémète des pharaons d'égypte qui a une importance cruciale on trouve dans les tanakh dans la bible et dans el kolhan la révélation des cités nous allons poursuivre cette étude non pas parce que ces régions naturellement mais par ses personnages ou comme je voulais dit tout à l'heure le personnage principal s'appelait hébert pourquoi hébert parce qu'en fait c'est l'ancêtre des arabes hébert ou de patriarche des arabes connu dans el kolhan la révélation de cités mais avant lui il ya eu d'autres personnages connus dont un le plus important s'appelle noé noé est en fait l'ancêtre de la deuxième génération deuxième humanité puisque la première humanité a commencé avec adam dame qui veut dire la terre et quand il eu le diluge on est sorti la deuxième humanité puisque la première a été totalement anéantie selon les textes bibliques et de el kolhan la révélation la cité donc nous avons noé noa nous qui veut dire en fait celui qui repose qui est la consolation il est le dixième et dernier des patriarces prédicateurs un indicateur avant le déluge et ça nous trouvons l'histoire de noé dans le livre de la jeunesse c'est faire beréchit à la torah la loi les vignes des prophètes les kétouvilles les écrits de noé on est sorti des enfants naturellement il ya que celui qui nous intéresse c'est celle sam et à cham chem nous celui qui nous intéresse c'est celle chasse sam de ce scène on est sorti des personnages très importants pour qu'on retrouve dans les cartes que je vous ai donné montré tout à l'heure ça vous ai parlé des perses et l'âme et qui existe toujours un gouverneur en iran et l'âme c'est à l'aise de babylone assur la série à parquet un par chad loup de l'élidien aram d'où est sorti ouz oub kéter match et avec les araméens il ya eu un autre personnage d'un frère de un enfant de de scène qui c'est de un enfant de harpa cash très important qui s'appelait chez là le chez là on est sorti d'un âge que j'ai dit tout à l'heure et verre à bière ou oud en arabe ça veut dire celui qui a traversé dans l'eau de là il est qualifié comme le père des arabes à la prise historique et des originaux elle arabe elle a bien ils sont dans la péninsule arabie que j'ai montré tout à l'heure de hébert on est sorti yoktan khatan en fait tout le monde connaît les musulmans connaissent khatan les sémites du sud de l'arabie avec toute une lignée de personnages très importants comme dire là c'est la région du tigre en mesopotamie almodad adoram ahouila c'est des régions qu'on trouve dans la région du yémen c'est des villes qu'on connaît comme chez bas gérard et ainsi de suite et un autre frère qui existait aussi pour hébert un autre fils excusez moi s'appelait et l'aïgap et l'aïgum c'était une nouvelle sortie c'est roule c'est roule nahor terra sarah et ainsi de suite et abraham 1 de terra abraham tout ce personnage sont ce qu'on appelle celle sam ce sont les sémités c'est là où je voulais en dire donc là je ne tombe pas c'est sémité parce que c'est très important puisque nous avons trouvé dans abraham des personnages importants isaac ismaïl ismaïl qui est sorti toute une lignée d'enfants les bayot qu'est la ville qu'on connaît un douma massa adad tema alors taïma c'est une ville qu'on connaît en arabie et ainsi de suite tous ces personnages ont donné le nom à des villes qu'on trouve en arabie et de lisa où le isaac est sorti donc il y avait isaac et ismaïl ismaïl le frère aîné isaac le deuxième enfant de isaac est sorti et zaou on l'appellera plus tard edom alors edom là c'est le sud c'est le nord ouest de l'arabie au sud de la jordanie de la judée palestine faut bien comprendre donc les noms ont gardé les traces de la bible ont laissé des traces de lieux de sites qui existent dans cette région que vous ai montré la carte tout à l'heure est ce qui est intéressant c'est que je regarde et zaou tout seul sa lignée jacob naturellement tout connaît tout le monde connaît les jacob et de jacob et jacob qui a reçu le nom de israël c'est jacob car venu sur le nom d'israël c'est pour ça qu'on dit les bénis israël les enfants de jacob les enfants les enfants d'israël et ainsi aussi tous ces personnages qui sont connus jusqu'à joseph que tout le monde connaît l'histoire de joseph avec pharaon en égypte enfin quémette en fait et nous avons aussi un personnage qui est un sens qu'on a tendance à oublier c'est nahor nahor en fait et de la descendance de terra aussi nous est sorti des personnages très importants comme louban rebecca léa rachel et ainsi de suite qui ont des liens avec ces personnages de la famille de jacob et un autre personnage très important s'appelait arame 1 le frère de abraham où est sorti l'autre milac et isaac il est très important de comprendre dans la généalogie des prophètes des patriarches toute l'histoire que nous avons nous dans la tanac le pantateux et dans elle corraine la récité puisque de ces personnages sont sortis des comme je l'ai montré dans une vidéo précédente dieu aime-t-il les sémitent est sorti je vous allez voir apparaître les généalogies des ratans et les adnan qui font partie de ces sémitent et oui donc n'insultez pas les sémitent parce que sinon ça va poser un certain problème à certaines personnes en insultant les sémitent on insulte la descendance éloigné du prophète mouhammed sallallahu alayhi wa sallam celui celui la paix est la descendance de grands personnages connus dans la sirat al-nabawi qui ont une relation importante de filiation avec le prophète mouhammed sallallahu alayhi wa sallam faites bien attention là c'est pour ça que je vous invite si vous avez un peu de cohérence à lire des livres très simple comme l'authentique des prophètes et vous allez retrouver ce que je vous dis l'authentique des prophètes ainsi que de tabari 1 histoire des prophètes et des rois vous allez retrouver la même chose donc je raconte pas les histoires en fait je ne fais que confirmer tout ce que je vous ai mis ici naturellement j'ai pas détaillé ça va être trop long c'est pas le but j'ai fait dans une vidéo précédente il ya très longtemps mais si vous voulez bien recherché vous avez suffi de prendre une bible ou aller dans wikipédia ou ce que vous voulez et faire vous même votre cet arbre généalogique et vous allez voir que ce que je vous ai montré tout à l'heure est correct à sur la carte de l'arabie cette carte de l'arabie il ya beaucoup de villes vous voyez ici là qui sont inscrites sur cet arbre généalogique généalogique très important c'est très important certains vont dire bon c'est pas important de comprendre ça ça nous suffit de lire elle qu'elle est elle qu'on allant en temps là nous a dit la première chose dans elle qu'on a dit que la bismillah mika ni révèle récite au nom de ton seigneur mais le terme aussi ça veut dire apprendre ce qui est très important si on n'apprend pas et on fait que lire réciter sans comprendre ce qu'on récite ça n'a aucun sens et c'est très important de comprendre l'essence la parole de dieu que les matières que la paix soit sauvée ça va les com aider le projet culturel musulman universel et une charla avec un don fraternel et généreux